Musique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne MyFricaTV. Vous savez, chaque jeudi à partir de 9h il est question de publier une émission et nous sommes descendus sur le terrain pour vous servir comme d'habitude. Permettez-moi bien en termes de cette émission de bien vouloir saluer et remercier quelques personnes qui se sont déjà abonnées sur notre chaîne MyFricaTV et qui font l'effort de partager afin que l'émission connaisse son expansion. Je vais saluer notre très cher frère Kola Ziakou depuis la Californie, un inconditionnel de cette émission. Je vais saluer Rita Tegia depuis le Cameroun à Bepanda. Je vais saluer tous les abonnés de MyFricaTV tout en vous invitant à inviter davantage vos amis à s'abonner et surtout de partager les émissions. Mesdames et messieurs, nous sommes descendus sur le terrain pour avoir les impressions de certains riverains ou encore de certaines personnes. Depuis le 30 avril dernier, une note ministérielle annonçait le déconfinement partiel. Nous allons à la rencontre de messieurs Samuel Foppa. Rappelons que c'est un acteur de cinéma et producteur parieur homme d'affaires. Souvenez-moi, je suis Samuel Foppa. Mesdames et messieurs, comme annoncé, nous sommes avec notre invité du jour. Il s'agit bien sûr de Samuel Foppa. Rappelons que c'est un acteur de cinéma et en même temps producteur. Salut Samuel. Bonsoir. Comment allez-vous ? Non, ça va pas, la grâce de Dieu. Ok. Vous savez le sujet sur lequel nous allons épiloguer en ce jour. Depuis l'avènement du coronavirus, est-ce que vous parvenez à avoir votre chiffre d'affaires comme dans le passé ? Pas vraiment. En ce moment, les activités ne sont vraiment pas bonnes. C'est à peine si on parvient à avoir de quoi on peut nourrir la famille avec. Donc, c'est vraiment très difficile depuis l'avènement du coronavirus. Dites-nous concrètement, en quoi est-ce que le coronavirus impacte négativement sur votre activité ? Bon, vous savez, en ce moment précis, beaucoup de gens sont confinés à la maison. Et beaucoup ne font pas des activités, donc ils ne font pas des vrais liens. Nous avons des clients aussi à l'extérieur du pays et présentement, les frontières sont fermées. Donc, vous voyez un peu l'impact que cela a. Quand nous passons la journée à admirer des gens passés, en fait des gens du quartier, parce que là, présentement, les clients, il n'y en a pas du tout. Nous savons que depuis, on a fermé les frontières, on a tout fermé. Comment est-ce que vous faites vous ravitailler pendant cette période de confinement ? Ou encore cette période de fermeture des frontières, messieurs ? Sincèrement, il n'y a pas de ravitaillement. On essaie juste de suivre ce qu'on avait en stock jusqu'à nos jours. Parce que, vous savez, les frontières sont fermées. Donc, rien d'entre, rien ne sort pour l'instant. On essaie juste un peu de jongler. D'autres ont même changé d'activité. D'autres sont bien skinners et tout, et tout. Donc, c'est un peu ça présentement. C'est vraiment difficile. Oui. Comment est-ce que la distribution des films et musiques se font chez vous ? Bon, moi, particulièrement, je fais beaucoup plus dans les séries. Ce qui veut dire que je suis tout le temps sur la toile pour rechercher des séries que les clients peuvent aimer pour pouvoir satisfaire mes clients. Nous avons récemment regardé un film traitant du coronavirus un film dans lequel, d'ailleurs, vous avez figuré. Qu'est-ce qui vous a motivé dans ça ? Sincèrement, pour tout vous dire, j'ai vu la mer, donc le monde était secoué par cette maladie. J'ai voulu faire un coup de message avec mon réalisateur, M. Laurent Hebroué, qui était un coup de chapeau. Vraiment, nous avons eu cette idée. On a pris l'initiative de faire ce film de 27 minutes pour sensibiliser les gens, pour faire comprendre à tous les Camerounais vraiment que cette maladie existe. Elle est là, elle est parmi nous. Elle fait des ravages. Donc, c'est un peu ça. Quelle est la portée de la maison Mark 13 Productions dans l'avenir du cinéma Camerounais ? Oui, sincèrement, la maison Mark 13, elle veut bien accompagner tous ces jeunes ou tous ces acteurs qui ont du talent et qui ne savent pas comment faire pour émerger. La maison Mark 13 est là et pour faire des services à tous ces gens. D'ailleurs, même en parlant, j'ai des artistes musiciens qui viennent me voir pour que je fasse des promotions. Aussi, je suis allé vers la plupart de nos cinéastes et essayer de proposer qu'ils viennent me voir avec des œuvres qu'ils ont puisque la population Camerounais aime le cinéma Camerounais. La population Camerounais veut visionner. Mais là, vraiment, ils ne savent pas où trouver les bons œuvres. Maintenant, je suis allé vers des réalisateurs. J'ai demandé qu'ils m'apportent des œuvres qui ensemble s'asseillent pour voir comment est-ce qu'on peut mettre cela sur le marché et que chacun puisse avoir un peu de sa part. Vous convenez avec moi, Samuel, que pendant le confinement, on n'a pas d'activité. En dehors de faire la lessive, en dehors de faire autre activité maisonnière, on se trouve souvent dérangé parce qu'il n'y a pas assez de divertissement. Est-ce qu'avant ou pendant qu'on annonçait le confinement, vous avez quand même gagné quelque chose sachant que les personnes, certainement, sont venues chez vous pour avoir des CD qui pourront les permettre de traverser facilement cette période de confinement ? Est-ce que vous avez trouvé autre compte dans cela ? Bon, sincèrement, déjà, le confinement n'était pas prévu puisque du jour au lendemain, on a dit que la maladie est là et l'État a fait une annonce où on bloquait tout. Donc, on a quand même eu, en ce début de confinement, très peu de gens qui ont le courage de sortir et s'apprisonnaient un peu en quelques CD pour pouvoir visionner à la maison. Mais pour les courageux, en fait. Sinon, dans l'ensemble, je ne peux pas dire que ça a été le cas, sincèrement. Et en ce qui concerne un peu les finances, vous savez, même dans le film, j'essaie de parler de cela, on vit le jour le jour. Donc, nous vivons le jour le jour. Au Cameroun, c'est dur, rien ne va. Donc, quand on sort le petit peu qu'on parvient à gagner, on essaie de nourrir les enfants avec sa peine, même si on perd encore la maison. Donc, c'est vraiment difficile avec cet avènement du coronavirus. Très difficile avec l'avènement du coronavirus. Samuel, il ne faut pas. J'aimerais que tu me dises un peu comment est-ce que tu fais pour pouvoir mettre ta famille à l'aise depuis qu'on est entré en confinement. Est-ce que tout le monde mange qu'on parle de passé ? Est-ce qu'on a réduit la ration ? Est-ce que... Je ne sais pas, trop de questions. Sincèrement, ça ne va pas. Pour tout dire, au quotidien, on vit du riz et du tapika. Parce que ça ne va vraiment pas. Déjà, il n'y a pas d'entrée. Et même à la maison, parfois, ce sont des petits problèmes. Parce que les enfants... Vous savez, les enfants sont au présentement à la maison. Ce qui veut dire que la ration maintenant est x2. Puisqu'ils mangent au matin, à midi, à la maison. Donc, ce n'est pas facile. Parfois, je suis même stressé. Je peine à rentrer à la maison de peur que les enfants ont dit « Papa, j'ai faim, il n'y a pas à manger. » Donc, vraiment, ça ne va pas. Ce n'est pas facile, vraiment. Ce n'est pas du tout facile. Ça veut dire la ration à monter à la maison ? Oui, récemment, on a annoncé que c'était le 30 avril. Le déconfinement partiel. Est-ce que dans ce déconfinement, vous parvenez déjà à voir certains de vos clients qui font un retour dans votre boutique ? Bon, jusqu'à là, les détaillants, oui. Les gens qui viennent prendre une ou deux pièces, oui, mais la plupart viennent même ils essaient même de prendre qu'à crédit. Parce qu'ils disent tous « ça ne va pas, il n'y a pas d'activité. » Donc, on peut dire « ça se fait, mais plus lentement. » On traite souvent des personnes qui font dans l'activité dans laquelle vous exercez que c'est de l'informel, c'est illégal. Qu'est-ce que vous répondez à ces personnes ? Vous savez, sincèrement, les gens, parfois, essayent de regarder le côté négatif de la chose. Maintenant, à dire illégal, non. J'aimerais que la population camerounaise puisse prendre cela du bon côté. C'est-à-dire, c'est une porte ouverte pour les artistes de venir vers nous, donner les œuvres qu'on puisse, les commercialiser, que le petit camerounais n'a pas pris plus aussi et suivre ces artistes-là. Samuel Foppa, est-ce que vous payez des impôts dans votre activité ? Est-ce qu'on peut entrer dans votre boutique et on voit facilement un papier d'impôt payé par Samuel Foppa ? Bien sûr. Quelle question vous posez ? On perd les impôts. Vous savez, nous sommes au Cameroun et parfois, il faut éviter de beaucoup parler. Il faut éviter de beaucoup parler afin de ne pas se retrouver vraiment... Il y a la liberté des restrictions, monsieur Foppa. Oui, ça c'est vrai, mais c'est pour vous les journalistes. Donc là, sur ce sujet, je m'abstiens de beaucoup parler. Mais sinon, nous, on paye les impôts. Depuis mon tout petit âge, je suis un amoureux du cinéma. Je me rappelle déjà un peu plus tout petit, on payait 50 francs pour regarder Nagen au Vidéoclop. Donc vraiment, c'est quelque chose dont j'ai tout eu à admirer. Et aussi, j'apprécie beaucoup mes aînés qui sont à l'intérieur. Mon vœu, j'aimerais un jour pouvoir être un très bon acteur comme un peu ces différentes personnes. Donc voilà à peu près ce qui me motive à travailler, à vouloir bosser chaque jour avec mon équipe. Monsieur Foppa, vous avez dit tout à l'heure que quand vous prenez l'œuvre d'un artiste, c'est question de lui permettre d'avoir la visibilité. Est-ce qu'à côté de la visibilité, ceux que vous vendez leurs œuvres, je vais dire comme ça, est-ce qu'ils ont quelque chose en retour? Est-ce que vous faites du gagnant-gagnant? Bon oui, pour ceux qui ont eu le courage d'apporter leurs œufs, oui, ça se fait. Comme présentement, déjà même mon grand frère, monsieur Blaise Kejou, puisque tous les jours les gens venaient et demandaient « tu n'as pas de conséquence ribale, tu n'as pas Miranda » et j'ai approché le grand frère, le grand frère a bien voulu mettre cet œuf à nos dispositions, ainsi que monsieur Elvis nous l'aime, puisque même je m'en ai disponible avec moi et vraiment, les Camerounes appréciaient beaucoup vraiment et ils ont mis cela à nos dispositions. On essaye de jongler afin que chacun puisse avoir quelque chose. votre business sur le marché et votre entourage, est-ce que c'est la bonne ambiance ? Est-ce que ça coule ? Avec déjà le système d'électeur USB qui est arrivé, le téléchargement des gants en route, vraiment, nous avons notre business plein à marcher, sincèrement. Mais déjà, il reste, je le dis bien, le meilleur moyen encore des promotions, le meilleur moyen encore publicitaire jusqu'à nos jours. Monsieur Samuel, il ne faut pas vous en tant qu'opérateur économique, j'aimerais que vous parliez largement de votre entreprise. Je suis futur au marché Congo, ancien 3ème. Généralement, on m'appelle ma boutique Mac 13, la boutique de série. Je reprends au 6, 96, 83, 36, 45. Très intéressant. Maintenant, nous sommes dans le gros qui est coronavirus. Essayez de sensibiliser quelques personnes qui vous regardent à présent en votre langue le premier. Mon saliveau, c'est un moment qui est le problème qui est le premier. Vraiment, ça, ça, c'est un moment de se sentir venu, du Covid, tout ça, c'est un moment du bon l'enjou, tout ça, le bon c'est important pour le premier, que je sois de travailler en moi quand je sois à l'aujourd'hui, c'est un moment dans ce moment d'être dans le premier. Nous devons éviter les maladies, mais nous devons appeler les maladies. Nous devons appeler les maladies, mais nous devons appeler les maladies. Nous devons appeler les maladies, nous devons appeler les maladies. Merci. En quelques petits mots, vous pouvez résumer ce que vous avez dit en Patois. Oui, en principe, je disais à mes frères du village, aussi aux Camerounais, de faire attention, de faire attention, parce que cette maladie existe, elle est là, elle est réelle. Le coronavirus est là, donc essayez de rester à la maison, éviter beaucoup les gestes inutiles, les visites inutiles, les balades inutiles, parce que cette maladie est large. Et surtout, je suis vraiment la recommandation du ministère de la Santé. Donc, porter les cachetiers, éviter les salutations, les accolades. C'est ce que j'ai dit à mon dialecte. Samuel Fauxpas, on vous dit merci. Merci d'avoir accepté que nous soyons chez vous. Monsieur le responsable de la maison de production, Marc 13. Merci, vraiment, le plaisir est le mien. J'ai été ravi de vous recevoir en ce jour et vraiment, je vous en croit. Un grand merci. Merci. On fait comme d'hab. C'était comme ça aujourd'hui. Merci. Merci, mon frère. Merci. Merci. Mesdames et Messieurs, c'était l'entretien avec le responsable de la maison de production, Marc La Reuse. Il s'agit de la personne de Monsieur Fauxpas Samuel. Rappelons que c'était votre émission en rinquin, comme vous le savez bien. Je ne peux pas toujours te dire, allez vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube. MyPriKTV, c'est intéressant. Rappelons que derrière la caméra, nous avions Péri Techno. Réalisation Laurent et Brune. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501